A la femme que vous êtes, à la femme que je suis, à la femme que nous sommes. C'est un 8 mars, toute cette particulière population des Niaïs. Les femmes dans nos mondes le travaillent. En évolution, une planète 55, ça veut dire une planète qui vit avec les hommes. L'humain que nous célébrons ici pour la première fois, dans la commune de Niaïs et particulièrement ici, à Tchanda. Bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Parce que selon les données officielles, les femmes représentent un gros 51% de la population, ça veut dire plus de la moitié. Les femmes constituent 70% des forces de travail et nous assurons également 80% de la production agricole, notamment des cultures vivrières en milieu rural. Cependant, nous peinons à accéder au conseil. Nous peinons à accéder à la paire. Nous peinons à accéder au financement, aux affaires de production. La situation perdure et il est temps que cela s'arrête. À cela s'ajoutent les difficiles conditions d'accès aux crédits pour la majorité des femmes. Et lorsque ces crédits arrivent, la plupart du temps, c'est de tous les petits projets qui sont financiers. Et cela entrave l'autonomisation des femmes. Or, pour une vraie autonomisation des femmes, il faut tout simplement combiner quatre notions. Le savoir, le pouvoir, l'avoir et bien sûr, le vouloir. C'est la raison pour laquelle l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, l'Andraque, dont son Excellence le Président de la République, Macky Salle, a bien voulu me dire que la gestion est une feuille de la prise en compte de la dimension femme dans le développement de la Casamance. Cela témoigne également du rôle fondamental que la femme doit jouer pour l'émergence de notre pays. Femme au foyer, elle est aussi gardienne de la paix, gardienne de la tradition, gardienne des voies sacrées, chef de famille, femme politique, femme ouvrière, bref, aux femmes, vous êtes tout simplement la moitié du sienne. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence nationale travaille à la promotion et à la valorisation des initiatives féminines en matière de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous accompagnons aujourd'hui le réseau des femmes pour sec, à travers ce réseau, toutes les femmes de la Casamance. De fait, nous allons consacrer notre prioritaire à renforcer les capacités entrepreneuriales et organisationnelles de groupements féminines. Ensemble, chers soeurs, nous allons nous employer à corriger les écarts flagrants entre hommes et femmes et lutter contre les stéréotypes sexistes dans plusieurs domaines de la vie sociale, économique, politique et institutionnelle. Mais pour cela, naturellement, il faut que l'on perd les accompagnements. Je vous exhorte, je vous exhorte, chers soeurs, à nous faire entendre davantage pour que les facteurs de production soient à notre disposition. La Journée Internationale de la Femme est aussi une occasion de revenir sur les progrès réalisés et célébrer les actes de courage, de détermination de femmes remarquables qui ont joué le rôle au sein de leur communauté. À ces pionnières, je dis félicitations et merci. J'encourage les autres à prendre exemple sur nos références à l'image des femmes de mer, à l'image de notre mode, à l'image de Nathayala et bien sûr de l'inégalable à l'une supprimée d'Etat. Je le saurais éterminer sans qualifier encore le réseau Poussèque. Poussèque, Mousseau, Mousseau et Bon, et Bon, Mignet. Mignet, 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 la Femme. Vous êtes tous simplement la moitié du ciel, la moitié du ciel et vous le resterez. Le deuxième jour à Kolda, le Kolda à Sévu, le Sévu à Rienjo, vous avez travaillé sans relâche pour asseoir un leadership fort qui se conjugue au féminin. La PAC va accompagner toutes les femmes de la Casamance dans vos initiatives futures. Mon accompagnement et ma collaboration avec les femmes de la Casamance n'est pas du tout événementielle, mais permanente. Comme le voudrait d'ailleurs son excellence au président de la République, je vous donne l'appréhension très grande. Et pour me réconforter dans son choix, je voulais faire de la Casamance la première réserve électorale du président Macky Sall. Premier coup pour le président Macky Sall. Première réserve électorale ici, réserve électorale grâce au Pando Kolda de Sénu. Et de l'élection pour un leadership féminin fort qui va travailler à matérialiser la politique et les idéaux du président de la République.